Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Avant de commencer avec cette session en panel, je vais vous donner quelques remarques luminaires en guise d'introduction et des remarques d'intendance, d'information. Donc, c'est ouvert à la presse. Nous allons être diffusés en direct et ce sera sur le site de la Banque mondiale, live.worldbank.org. Et deuxièmement, nous vous enjoignons tous à publier vos commentaires et à poser des questions par l'intermédiaire de notre blog live sur la page en live stream avec Twitter, avec le hashtag cities for all and urban for all. Enfin, et non des moindres, nous avons également un site internet de sondage en direct que vous voyez à l'écran ici. Vous pouvez vous en servir afin de répondre à nos questions que je vais poser en début de cette manifestation et aussi en cours de cette manifestation. Et ensuite, il y aura aussi un nuage où nous pourrons nous rendre pour voir un peu l'opinion des uns et des autres et les recueillir. Bonjour, bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, une chaleureuse bienvenue à vous à la session urbanisation inclusive dans un monde en pleine mutation. Je m'appelle Tim Wei et je suis animatrice pour cette session. Je viens de CGT China Global de la chaîne télévision de Beijing. Les villes, on le dit souvent, ne sont pas mesurées ni par leur taille, ni par leur largeur, ni par leur échelle, mais plutôt par l'étendue de leur vision et par l'ambition et les rêves qu'elles nourrissent. Bon, c'est beaucoup de mots d'inspiration, mais on est bien conscient du fait que l'inclusivité dans les villes et le développement urbain représente de grandes problématiques auxquelles nous faisons tous face aujourd'hui. Avec les décideurs politiques aujourd'hui et des participants actifs venant de diverses organisations internationales, ainsi que des représentants du secteur privé, ensemble, de concert, nous nous posons des questions et nous essayons aussi d'y répondre, des questions les plus importantes concernant l'urbanisation solidaire, inclusive. Avant d'inviter nos éminents orateurs à la scène, je voudrais tout d'abord vous inviter à participer à ce sondage. Je vous pose une question et vous allez vous rendre sur ce site internet et vous allez répondre à la question. Combien de personnes vivent dans des villes en moyenne à l'échelon mondial ? Un chiffre. Combien ? Allez-y, utilisez vos portables, vos iPads, vos dispositifs mobiles, voilà le résultat. 38% ont répondu, 32,5 milliards et quelques 63% ont dit 4 milliards. Eh bien nous avons un public très intelligent aujourd'hui, c'est effectivement 4 milliards. Mesdames et messieurs, on peut s'applaudir nous-mêmes. Bien, sur ces bonnes paroles, vous comprenez donc bien l'échelle énormissime des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais inviner sur la scène un grand ami ainsi qu'un grand dirigeant dans le domaine, Laura Tock, vice-présidente du développement durable et son pôle de compétence à la Banque mondiale. Laura Tock, chère amie, que je vous invite à la scène. Merci, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de me retrouver devant vous. Premièrement, je vais dresser la toile de fond et vous donner un peu d'informations contextuelles quant à l'urbanisation. Eh bien, vous avez constaté que les personnes, les citadins et les populations vivantes dans les villes, les villes sont en pleine croissance, c'est un chiffre déjà important, mais en pleine croissance. Alors, c'est très important pour nos programmes en général. Ne fût-ce que depuis 2000, la population du monde a augmenté de quelques 1,5 milliard de personnes. Voilà qui est quasi équivalent à la population totale de la Chine en 2018. Sur les 30 années à venir, quelques 4,5 milliards de personnes vivront dans des villes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alors, lorsqu'on se rend compte qu'on est ici en Indonésie, quand on réfléchit à cela, eh bien, l'Indonésie a ajouté 59 millions de personnes à ce ville, ce qui est égal à la population totale de l'Australie ou de la Malaisie. Et d'ici 2050, et ce n'est pas si loin que là que 2050, l'Indonésie ajoutera 80 millions encore. C'est la population totale de la Turquie. C'est en guise d'information contextuelle. Et donc, les personnes vivant dans les villes reviendront à 75% dans le monde. Voilà donc une problématique qui mérite toute notre attention à mesure que nous allons avancer. Et à l'avenir, il nous faut savoir que, bien évidemment, les villes ont un potentiel énorme que de générer des avantages et des bienfaits pour les personnes, pour les uns et les autres. Mais de grands bienfaits proviennent également de la densité démographique, ainsi que des agglomérations, des personnes qui vont devoir se rapprocher, des personnes qui vont vivre dans des espaces plus clos, qui ont des travailleurs. Mais lorsqu'ils sont de ce genre de contexte urbain, les travailleurs, les mains d'œuvre, ont des salaires plus élevés pour les mêmes types de postes qu'ils auraient dans les zones rurales. En Indonésie, toutes choses étant égales, la population active urbaine gagne quelques 25% de plus en salaire que leurs homologues dans les zones rurales. Voilà un grand avantage. Deuxièmement, les villes agissent comme des escalateurs, des escaliers qui permettent d'aller vers le haut et d'extraire les personnes de la pauvreté, sortir les gens de la pauvreté. Ce qui se soucie à un déclin de 1% de la part de la population qui vit avec moins de 1,30$ par jour. Donc cela veut dire un potentiel énorme que d'extraire les populations de la pauvreté. Et troisièmement, ce sont des bienfaits climatiques et en matière de ressources naturelles, ces villes. Aux Etats-Unis, par exemple, des personnes vivant dans des villes consomment en moyenne 40% de moins d'énergie que ceux vivant dans les banlieues parce qu'il n'y a pas de besoin de transport aussi important. Ils n'ont pas besoin de conduire tous les jours pour des activités diverses et variées dans les villes, au centre des villes, et ils se servent de moins d'énergie, de moins d'électricité en vivant dans de plus petites unités résidentielles. Donc, ils génèrent moins de pollution et finalement moins d'émissions de carbone par tête d'habitant. Mais, évidemment, et vous vous attendiez sûrement que je parlerai de cela, ils génèrent également énormément de défis. Les citadins, et tous les citadins pourront vous dire, que les croissances démographiques importantes exercent des pressions sur les services essentiels fournis, les terres, l'environnement, évidemment, et la qualité de l'air, le logement, entre autres, mais surtout la qualité de l'air. Et toutes ces pressions qui seront exercées, eh bien, contribuent à la création de bidonvilles, aux lacunes et aux insuffisances en matière de services publics fournis, criminalité, congestion, etc. On entendra le ministre Bang Bang, bien, qui va dire que, effectivement, cela a coûté quelques 5 milliards par an à Jakarta, ces phénomènes. Et, évidemment, nombreux phénomènes font que les pauvres urbains sont les plus affectés par ces problèmes. Ils se voient le plus durement frappés. 1 milliard de personnes dans le monde vivent dans des bidonvilles. Aujourd'hui, il n'en est pas même là, avec, en Amérique latine, les populations les plus importantes qui vivent avec quelques, dans ces 50 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Et ces personnes ont, bien évidemment, beaucoup moins d'accès aux services publics essentiels, surtout dans les pays en développement, évidemment, et surtout aussi, par exemple, ici, en Indonésie, où 27% de la population urbaine n'a pas d'accès à un assainissement et une eau potable de qualité. Les bidonvilles, également, sont frappés plus durement par les catastrophes naturelles, parce que ceux-ci, les bidonvilles, se trouvent dans des zones plus vulnérables. La qualité de la construction de leurs habitations, eh bien, est moindre. Et bien évidemment, toutes ces problématiques peuvent être conjuguées et empirer la situation, étant donné les bienfaits potentiels, étant donné les défis, où devraient donc se trouver les priorités ? Comment les hiérarchiser ? Je vais évoquer cette priorité. Premièrement, il conviendrait de promouvoir davantage de développement urbain, de transit et compact. De nombreuses villes ont enregistré énormément de progrès et ont connu des succès en ce faisant, et cela a permis de réduire la pollution et a permis aussi de générer un grand nombre d'avantages provenant des agglomérations. Il conviendrait également de promouvoir des politiques et des cadres réglementaires pour atténuer les effets du changement climatique. Et il y a eu beaucoup de programmes réussis qui ont eu un impact important en ce sens. Il faut également travailler à l'amont et prévoir une planification intégrative, tenant compte d'un grand nombre de facteurs pour relier les personnes au poste, aux emplois le plus efficacement possible. Il conviendrait également de mettre l'accent sur le transport, sur le logement abordable, sur la prestation de services abordables, la fourniture de services fondamentaux, essentiels, et évidemment réduire l'impact des catastrophes naturelles, encore une fois, en se dotant de codes de construction et de planification urbaine qui permettraient au moins de pouvoir réagir lorsque les catastrophes naturelles surveillent. Il conviendra aussi d'aider les villes à se reconstruire lorsqu'elles auront souffert de catastrophes naturelles, lorsqu'elles auront été sinistrées. Alors j'ai l'impression d'avoir donné une grande liste d'ambitions, et ça paraît très pédagogique peut-être et très démagogique peut-être, mais on peut se dire oui, on peut le faire, mais comment le faire ? Il faut bien travailler main dans la main avec nos homologues dans les villes, dans les municipalités, en se servant d'assistance technique et en examinant des problématiques telles que la gestion des revenus, accroître des revenus des personnes, accroître la planification, la dette, afin que les populations puissent elles-mêmes bénéficier de prêts et ce, pour pouvoir se charger aussi de ces zones. Nous pensons que d'ici 2030, la transition urbaine aura été parachevée et donc ce sera quelques 70 et quelques pourcents de la population mondiale vivant dans des villes d'ici 2030. Donc comment les décideurs politiques pourront-ils, dans les trois décennies à venir, gérer ces différents problèmes ? Parce que ce sont des problèmes qui auront des impacts très profonds pour le bien-être des personnes, pour leur sécurité, pour leur santé, pour l'environnement et pour le climat. Et ceci s'avère particulièrement vrai, étant donné le fait qu'une fois l'environnement, le contexte construit, il est très difficile d'évoluer, de changer les choses, de changer la donne. Et il nous semble que ces bienfaits d'agglomération, y compris des revenus plus importants, existent et sont des occasions à saisir si nous nous optons pour de bonnes priorités et si nous maintenons le qui-vive. Et plus nous réfléchissons à ces priorités, et plus nous réfléchissons de façon prospective, et plus nous retournons de regard vers l'avenir, plus les villes seront vivables, et écologistes et inclusives, solidaires pour tous. Merci. Merci beaucoup Laura, merci pour ces remarques liminaires et pour cette liste pragmatique et pratique de choses à faire. Et lorsque vous parlez de 2050, de beaucoup de personnes qui vivent dans les villes, c'est un nombre extrêmement important. La majorité de ces personnes, en fait, proviennent d'économies en développement ou économies dévergentes. D'où la pertinence de notre discussion ici, en Indonésie. Et sur ces paroles, j'ai l'honneur d'inviter sur la scène un autre intervenant qui nous fera des remarques liminaires, le ministère de la Planification du Développement national de la République d'Indonésie. Le monsieur le ministre Bang Bang. Et avant l'arrivée de son excellence au podium, j'aimerais vous remercier l'Indonésie. J'aimerais remercier votre pays pour la réussite de cette conférence. Merci, merci beaucoup. As-salamu alaykoum. Bonjour, bonjour, chers amis. Laura Tuck, vice-présidente du Développement durable de la Banque mondiale. Distingués intervenants, mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation qui m'a été donnée par la Banque mondiale afin de venir ici pour vous parler de la question de l'urbanisation. Je suis toujours très enthousiaste lorsque je dois parler d'urbanisation. Cela fait partie de mon travail. Cela fait également partie de mon parcours en tant qu'ingénieur de la planification. Mais j'ai passé également toute ma vie dans un contexte urbain. Je suis un garçon de Jakarta. Je suis née ici à Jakarta. J'ai fait mes études à Jakarta. Et maintenant, je travaille à Jakarta. J'ai travaillé à Jakarta toute ma vie, avec l'exception d'une période de six ans, au cours de ma thèse lorsque j'étais aux États-Unis. C'était dans une ville où il y avait moins de 100 000 habitants. Donc, c'était un campus universitaire plus qu'un contexte urbain. Et j'ai également passé deux années à Jeddah, qui est également un endroit urbain. Ainsi, les questions urbaines m'ont toujours fascinée. En fait, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un sujet mondial. Et pour nous qui sommes en Indonésie, eh bien, l'Indonésie, c'est un pays urbanisé. 52 à 53 % de notre population habite dans une zone urbaine. Et peut-être que l'on pense que l'Indonésie, c'est un pays agricole, que nous vivons plus dans les zones rurales. Et ça, c'était vrai il y a peut-être dix ans. Mais certainement, nous devons nous dédier beaucoup plus aux questions urbaines, afin de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent vivre dans de meilleures conditions. Permettez-moi donc de commencer par évoquer les tendances mondiales. Laura a parlé de la tendance de l'humanisation mondiale. Aujourd'hui, 55 % de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Cela veut dire que c'est un peu plus que le pourcentage en Indonésie. Et ce chiffre devrait atteindre 70 % d'ici 2050. D'ici 2030, il est projeté qu'il y aura 43 grandes villes qui auront plus de 10 millions d'habitants dans chacune de ces villes. Et je pense que Jakarta sera parmi ces villes. La plupart de ces méga-villes seront dans des pays en développement. En fait, l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui fait partie de la ville métropolitaine d'Indonésie. Cette zone s'appelle Sarbatita, pas Sarbatum, ce sont les districts. Le district dans lequel nous nous trouvons actuellement, Ghi, ça veut dire Kenya, et Ta, c'est Tabanan. Sarbatita, c'est la ville métropolitaine de Bali. Et elle va s'accroître encore plus, car la plupart des activités touristiques à Bali se trouvent dans cette zone métropolitaine. Ainsi, nous devons bien sûr prêter attention à ce développement, à cet essor, et nous devons améliorer les conditions et la croissance de cette zone métropolitaine. Cependant, certaines agglomérations qui condensent le plus de croissance sont celles qui ont moins d'un million d'habitants, qui sont situées en Asie, en Afrique. Et plus il y a de rapidité d'urbanisation, plus il y a de congestion dans les villes, et il y a également une densité mal gérée, et cela crée des défaillances en termes de l'espace. Cela augmente les iniquités, et cela augmente également le nombre de bidonvilles. Avec cette urbanisation croissante, le développement durable dépend de la gestion réussie de cette croissance. Et il faut bien sûr relever ces défis de la part des gouvernements, ainsi que par la part des partenaires du développement, afin que nous puissions apporter de meilleures solutions, pour que nous puissions avoir une urbanisation plus inclusive. Cet objectif ne pourrait être atteint que si nous changeons notre mode de pensée. Il faut vraiment s'approprier l'urbanisation, il faut gérer la croissance dans les zones urbaines, et cela à l'échelle mondiale, pour que nous puissions maximiser les bénéfices économiques, tout en réduisant les inconvénients. Il faut apporter plus d'innovation, plus d'activités économiques diversifiées, et une croissance plus durable. Il faut également étendre les services essentiels à toutes les villes, petites et grandes, et il faut avoir une meilleure intégration spatiale au sein des villes, entre les personnes et les espaces, entre les logements et les emplois. Il faut également relier les petites zones urbaines aux zones plus élargies, sans oublier les zones rurales. Il faut que l'accès aux opportunités économiques soit accessible à tout le monde, où que ces personnes vivent. Il faut également adapter la planification urbaine, pour que cela réponde aux besoins de tout le monde. Les personnes qui vivent dans les villes, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes avec ou sans handicap. Permettez-moi maintenant de parler plus longuement de ce sujet, de cette notion de l'adaptation de la planification urbaine pour aider les personnes qui vivent avec un handicap. Nous sommes en train de répondre aux objectifs du développement durable et il ne faut que personne ne soit laissé sur le bas-côté, y compris les personnes avec le handicap. Je dois dire qu'ici, en Indonésie, pendant très longtemps, nous n'avons pas prêté suffisamment attention aux personnes qui vivent avec des handicaps. Et c'est pour ça que je dirais que Jakarta, ce n'est pas une ville où il fait bon vivre lorsqu'on est handicap. Mais heureusement, parce que l'Indonésie et Jakarta vont accueillir les Jeux asiatiques, les Asian Games, ainsi que les Jeux paralympiques, maintenant à Jakarta, nous commençons à nous tourner plus vers les personnes avec le handicap. Aujourd'hui, on peut voir des zones piétonnes qui accueillent les personnes avec des handicaps. Il y a également des infrastructures, notamment, par exemple, notre stade, qui permet d'accueillir les personnes avec un handicap. C'est un bon départ. Et bien sûr, nous devons étendre ces infrastructures à d'autres endroits de la ville, ainsi qu'à d'autres endroits de l'Indonésie. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'urbanisation en Indonésie. En 2045, nous fêterons 100 ans d'indépendance. En 2045, il y aura une croissance accrue de la population grâce à la croissance de l'urbanisation. 57 % de la population vivra dans des zones urbaines. Donc, un siècle après notre indépendance, l'Indonésie sera donc un pays très urbanisé, avec 57 % de la population qui vivra dans des zones urbaines. Cette urbanisation rapide permettra de faire croître le pays. Cependant, nous devons identifier les difficultés. Par exemple, il faut renforcer l'accès à la santé et à l'éducation. Il faut renforcer l'accès à l'eau potable. Il faut améliorer l'assainissement. Et il faut également améliorer l'accès au logement. Il faut fournir ces services essentiels afin de garantir une urbanisation inclusive. Il faut mettre en place des politiques innovantes. Et il faut ensuite pouvoir répliquer cela dans d'autres pays. Par exemple, le système d'approvisionnement d'eau potable. Et il faut augmenter l'accès à cette eau potable, notamment dans les zones motri-britaines. Il faut avoir une bonne gestion des décès et un bon assainissement pour réduire la pollution des sols. Et nous pourrons recycler cela pour créer des carburants. Il faut proposer des logements abordables d'un point de vue financier. Et il faut également proposer des solutions pour des ménages à bas revenus. Cette procédure permettra donc d'accéder aux terres. Le système national de santé ainsi que le système éducatif devra permettre aux prochaines générations d'avoir accès à plus d'opportunités lorsqu'ils entreront dans la vie professionnelle. Il ne faut pas non plus oublier les systèmes de transport en commun. À Jakarta, nous aurons le premier métro qui ouvrira en mars 2019. Et je dois vous dire qu'il y a eu de nombreux retards. En effet, à l'origine, c'était dans les années 1990 que le projet a été lancé. Mais il nous a fallu attendre très longtemps. Et les premières constructions ont seulement commencé en 2013. Donc, de la date de la planification à la première construction, il a fallu attendre une vingtaine d'années. Ensuite, en 2013, ils ont dit qu'il leur fallait encore cinq années pour terminer les travaux. Mais bientôt, nous allons donc inaugurer ce premier système de métro. Et ce ne sera pas le seul. Nous allons pouvoir l'étendre sous terre ainsi qu'un métro aérien. Nous estimons que Jakarta, à l'avenir, pourra être une ville avec des transports en commun beaucoup plus efficaces. En effet, il y a une ville qui s'appelle Palambang qui a déjà un système de transport en commun rapide et efficace. Et ça, c'est grâce aux jeux asiatiques. Là, il y a un métro aérien qui a pu être construit grâce aux jeux asiatiques que la ville a accueillis. Je me trompe peut-être, et vous n'êtes peut-être pas tous d'accord avec moi, mais je crois fervement que si l'on veut changer de manière radicale une zone urbaine, si l'on veut changer les villes, il faut mettre en place une vision puissante, une vision qui oblige les personnes à mettre en place des changements importants. Et pour ce faire, il faut accueillir un événement international d'envergure. Si vous êtes une ville de taille olympique, vous pouvez accueillir les Jeux olympiques. Ici, en Indonésie, pour l'instant, nous avons pu accueillir les Jeux asiatiques. Et l'impact des Jeux asiatiques a été positif. Et c'est cela qui nous a permis de développer les zones urbaines, notamment Palambang et Jakarta. En ce qui concerne le système de transport en commun, nous allons construire un nouveau système qui sera un système ferroviaire. Et ce sera à Surabaya et Medan. Deux autres zones métropolitaines situées en Indonésie. Ainsi, nous sommes maintenant confrontés à un défi en Indonésie. Comment dupliquer, intensifier et intégrer ces programmes de manière rapide et efficace afin de pouvoir fournir ces services plus rapidement ? Dans les zones urbaines, il est indispensable d'avoir ces systèmes de transport en commun pour augmenter la contribution des zones urbaines au PIB. Puisque l'Indonésie est située dans un endroit vraiment spécifique, nous allons donc préparer les réglementations gouvernementales sur la gestion urbaine. Cela comprend une politique urbaine. Nous sommes en train de développer l'urbanisation avec l'aide de la Banque mondiale, grâce à un rapport. Un rapport qui nous a donné de nouveaux aperçus sur comment va se développer l'urbanisation en Indonésie. C'est un rapport phare qui va nous apporter des recommandations concrètes pour notre plan de développement sur cinq ans. Chers intervenants, mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour lancer ce défi d'une urbanisation inclusive et pour le mettre dans un contexte. Il y a des ruptures technologiques qui vont permettre cela et des nouvelles innovations vont nous permettre d'exploiter tout cela. Il y a une technologie qui a vu le jour fin année 2000. et ce sont les services de transport à la demande. Il y a bien sûr l'essor d'Uber, de Lyft, de Grab dans les pays asiatiques et ici de GoJet. Ce type de service a fourni des options en matière de transport pour des endroits qui ne sont pas desservis par les transports en commun traditionnels. Une étude a été effectuée par l'Université d'Indonésie qui a démontré que GoJet, une plateforme locale, a permis d'augmenter le nombre de personnes qui bénéficient d'activités économiques. Il y a des conducteurs, il y a également des personnes qui peuvent se rendre sur leur lieu d'emploi. Grab Indonésie opère maintenant dans de nombreuses villes en Indonésie. L'objectif, c'est de permettre aux gens de se déplacer de manière efficace avec des tarifications dynamiques. Cet essor rapide ainsi que les opportunités nouvelles ont permis de concordiser notre volonté. Il y a une augmentation des interconnexions et il y a les transports en commun qui ont pu être améliorés. Mais il y a encore des progrès à faire. Les gouvernements sont un peu à la traîne en ce qui concerne la conception de réglementations dans le domaine de la circulation. Alors que les problèmes de congestion n'ont pas encore été résolus dans les villes, des innovations inédites commencent à être en attente et doivent maintenant être reprises dans des plateformes. Et maintenant, nous parlons à l'avenir proche de la contribution des technologies de rupture. Et donc, il conviendra à l'avenir de mieux protéger les consommateurs et accompagner tout cela de réglementations afin de veiller à pouvoir tirer pleinement parti de ces innovations et d'épouser les technologies sans non plus oublier la solidarité dans le cadre de l'urbanisation. Donc, la question des systèmes de paiement est une question importante s'il en est. Par le passé, lorsque l'on se déplaçait sur des routes, on pouvait s'attendre à peu de circulation et à ce que ce soit assez facile. Mais aujourd'hui, dans nos villes, dans nos pays, la congestion, la circulation est tellement importante. Et ça, parfois, pendant les mois les plus chauds. L'an dernier, puisque l'an dernier, nous nous servons encore toujours du système de liquidité où le conducteur doit s'arrêter et lorsqu'il ne donne pas le montant suffisant, il faut qu'il y ait une espèce de transaction lors des passages au péage. Et donc, ça prend une minute pour une voiture. Et vous vous imaginez, quand il y a toute une file de voitures, ce qui peut se passer à ce moment-là ? Les gouvernements commencent à devoir imposer de nouveaux règlements. On ne peut plus se servir de liquidité. Il faut que ce soit des transactions non liquides sur carte. Et c'est excellent en matière d'inclusion financière. et surtout, lorsque l'on veut vraiment devenir une société non fondée sur des combustibles gaz. Mais nous sommes toujours dans un processus de transition plutôt que d'avoir des péages, comme j'ai connu au Japon ou à Hong Kong, dans lesquels nous nous servons de capteurs. Et il suffit tout simplement de traverser, tout simplement, sans faire la queue, sans être dans une file de voiture, avec une carte. Et nous sommes encore en train de passer à une espèce de transaction, nous sommes en transition, où nous pourrons finalement nous servir d'une carte. Mais aujourd'hui encore, le conducteur doit s'arrêter au péage et ensuite utiliser sa carte, attendre qu'elle soit captée, et attendre que la barrière se lève pour pouvoir ensuite démarrer. Malheureusement, encore aujourd'hui, on assiste à énormément de congestion et de trafic dans les péages, au niveau des péages, parce qu'il n'y a pas suffisamment de dispositifs bien installés et de façon appropriée au niveau des péages. Alors ça fait perdre une ou deux minutes à chaque personne, et parfois, il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas le sol, lorsqu'on utilise un système liquide, les personnes n'ont pas le sol. Enfin, ça fait toutes sortes de problèmes, et cela ralentit beaucoup les choses. Mais l'urbanisation à l'avenir devra tenir compte de cela, et il faudra que ce soit une urbanisation judicieuse, intelligente, pour se départir du système liquide, pour passer vers un système plutôt de carte. Mesdames et messieurs, lorsque je pense à ces sociétés sans liquidité, sans agent liquide, j'espère que nous pourrons avoir maintenant de nouveaux éléments de réflexion, renforcer notre collaboration en faveur d'une urbanisation plus solidaire. J'espère que vous aurez un excellent séjour ici, et que vous aurez l'occasion non seulement de voir Bali, mais aussi d'autres îles de l'Indonésie, parce que nous en avons des milliers d'îles. On a vraiment une pléthore d'îles chez nous, ce n'est pas ça qui manque. Mais si vous vous intéressez particulièrement à l'urbanisation et au plan urbain, je vous en joie à voir d'autres régions d'Indonésie, parce que vous pourrez assister à des choses très intéressantes. Comme j'ai vécu à Jakarta la plupart de ma vie, c'est une ville très intéressante, si vous voulez comprendre aussi les erreurs à ne pas reproduire en matière d'urbanisation, et aussi tirer des enseignements que nous avons sur la base de notre expérience, grâce à l'innovation. Encore une fois, je vous remercie. La Banque mondiale de la collaboration que vous nous avez donnée dans le cadre de l'étude et l'opportunité que vous m'avez donnée pour m'exprimer devant vous. Salam alaikum et merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre, excellences, monsieur le ministre Bang Bang. Elle est palpable, votre passion, par rapport à l'urbanisation, surtout l'urbanisation inclusive. De nombreux exemples, de nombreuses études de cas, de nombreux cas de figure, autant d'excellentes ressources de discussion et félicitations pour ce que fait l'Indonésie sur ce front. Après ces discours liminaires de Laura et de monsieur Bang Bang, passons à notre discussion en configuration panel. Pendant que nous présentons les conférenciers, tout d'abord, nous avons une vidéo que nous vous avons préparée sur l'organisation inclusive. Et nous allons inviter nos conférenciers sur la scène. Mimba Aya, le maire de la ville de Bagwar, d'Indonésie. directeur général de Grab Indonesia, Risky Prima Di Bracha, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom, monsieur. Stephen Lund Freeberg, président directeur opération de l'IFC, bienvenue. Et enfin, mais certainement pas des moindres, Stefano Drecho, McKinsey Global Institute, partenaire principal avec McKinsey & Company. Merci. 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 Quelle est votre grande idée magnifique pour le futur de l'urbanisation ? Question, s'il en est intéressante, nous sommes ici pour essayer d'y répondre. Nous sommes heureux d'avoir nos conférenciers avec nous, une belle brochette de décideurs politiques, du secteur prélevé et de ses représentants, et venant de pays industriels, industrialisés, émergents en développement, une belle brochette de représentants. Alors, de l'IFC, nous avons déjà entendu les deux orateurs luminaires. De votre point de vue, qu'avez-vous identifié comme étant le défi le plus important ? Vous pourriez me donner toute une liste, mais aussi, vous pouvez aussi me donner une réponse très pointue et évoquer un seul élément. Merci beaucoup. Il me semble que nos premiers orateurs ont bien dressé la toile de fond. Vous savez, le groupe de la Banque mondiale, il y a quelques années, a fixé des objectifs très ambitieux de réduction de la pauvreté et de répartition de la prospérité plus équitablement. Alors, lorsque l'on sait que d'ici 2025, 6 millions de personnes vivront dans les villes, eh bien, on sait que le plus gros du PIB sera généré dans ces villes. Et c'est ce qui nous permettra d'atteindre notre double objectif. Donc, l'idée de la densité démographique et de l'urbanisation nous donne en effet la possibilité de créer des services publics plus efficaces. Mais est-ce que nous pouvons le faire de façon équitable ? Eh bien, cela, je n'en suis pas certaine. Alors, je vais maintenant mettre ma casquette secteur privé. Et c'est vrai, je pourrais vous donner toute une liste de défis, mais j'aimerais me concentrer sur deux de ces défis et peut-être une des occasions que cela représente. Défi logement abordable. Il y a déjà 3 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas de logement abordable. 23% des citadins vivent dans des favelas et dans des bidons-villes. Et lorsque l'on combine cela au glissement de terrain et au cru et au changement climatique, eh bien, ce sont les pauvres dans les villes qui se voient le plus durement frappés de ces problèmes. Donc, il nous faut trouver des moyens de résoudre cette problématique de logement abordable. Nous avons en Afrique lancé l'idée du Fonds international de logement abordable, mais de conjuguer cela avec notre homologation EDGE, qui est en fait notre outil de développement climatique écologique et intelligent pour des logements écologiques, mais aussi abordables. Les intervenants au début de ce panel ont parlé de transport aussi. Mais pas seulement le transport, il y a l'assainissement, l'adduction en eau, l'eau potable, tous ces facteurs qui aussi ont un effet important, un impact important sur les plus pauvres s'il n'y a pas un accès. Et on sait qu'un grand nombre des pays émergents investissent dans des zones urbaines, mais nous avons d'ailleurs travaillé avec la ville d'Izmir et nous avons donné 500 millions de dollars, une enveloppe de 500 millions de dollars pour mener neuf alliances publiques privées en se concentrant sur ces zones urbaines critiques. Alors, vers à moitié plein ou vers à moitié vide, l'opportunité qui se présente pour moi, c'est justement juste dans les propos de fin de son excellence, monsieur le ministre. Les données et les technologies. C'est là que nous avons l'occasion d'être pro-pauvres dans notre urbanisation et d'améliorer de façon plus efficiente la prestation de services FinTech. Là, je crois que monsieur le ministre a également parlé de l'économie partagée, mais les Uber de ce monde, etc., eh bien, ce sont autant d'exemples excellents qui sont pro-pauvres. Nous venons de parachever une étude très intéressante concernant Uber où nous avons examiné les groupes les plus défavorisés, les femmes, les jeunes, et on s'est rendu compte que le covoiturage permet à plus de femmes d'avoir accès à des emplois. 7% de celles-ci aussi sont plus... vont plus probablement sortir le soir, comme elles le disent. Et donc, ceci est grâce aux technologies. Évidemment, il y a des défis qui sont... qui accompagnent ces technologies et leurs promesses. Passons maintenant à notre maire, le maire de l'Indonésie. Monsieur le ministre a déjà parlé, son excellence, plutôt d'un certain nombre d'efforts excellents, mais je voudrais aussi parler de votre ville, dont vous êtes maire, Bogor. Premièrement, monsieur le maire, de quel type de ville s'agit-il ? Parce que nous avons un public international ici, ils ne connaissent pas forcément tous les détails merveilleux de votre ville. Vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, oui. Bogor, en fait, est une ville qui est confrontée à deux défis en parallèle. Tout d'abord, il s'agit d'une ville avec un million d'habitants. C'est une ville qui connaît une croissance très rapide de sa population. Il y a un million il y a un million d'habitants. Oui, oui, il y a déjà un million d'habitants. Et face à cela, Bogor fait également partie du grand Jakarta. Donc, 32 millions. Et donc, c'est la deuxième plus grande agglomération après le grand Tokyo. Et la croissance continue. Il y a donc une population croissante et une urbanisation rapide. Chaque jour, 800 000 personnes se déplacent entre Bogor et Jakarta. Et chaque week-end, 300 000 personnes viennent dans notre ville et vont passer le week-end à Bogor. Et au cours, c'est bien, c'est sympa pour vous. Ils vont peut-être dépenser beaucoup d'argent. Mais il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Tout dépend de la manière dont on gère cela. Et au cours de la semaine, presque tous les hôtels sont pleins. Il y a des ateliers de travail, des conférences, des formations en provenance d'autres villes d'Indonésie. Sans oublier le fait que c'est une ville où habite notre président. Oui, le président d'Indonésie habite à Bogor. Et il aime bien y accueillir ses invités, les dirigeants étrangers. Et il organise également des rencontres de son cabinet. Et apparemment, il aime bien faire de la bicyclette, n'est-ce pas, pour faire un bain de foule. Oui, tout à fait. Et je pense que ces chiffres démontrent qu'il y a des opportunités. Et ce ne sont pas des problèmes. Car cela nous permet de nous différencier. Comparé à d'autres villes qui entourent Jakarta. Ce que je dois faire, c'est m'assurer que cette population qui croit rapidement et que cette mobilisation rapide puisse être suivie de l'amélioration des services publics. Et il faut également améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Il faut transformer les problèmes en opportunités. Un facteur clé de succès, c'est la technologie. Nous pouvons utiliser la technologie pour améliorer les services publics, pour renforcer la capacité des fonctionnaires. Par exemple, nous avons un ambassadeur numérique qui a été désigné pour chaque département sous ma responsabilité. Nous utilisons Facebook, Instagram. Et tous les problèmes me sont relayés. J'aimerais rebondir là-dessus. Apparemment, à peine quatre mois après avoir commencé votre mandat, vous avez reçu un prix pour les services en ligne que vous fournissez à vos concitoyens. Comment est-ce que ça fonctionne ? Il faut avoir la volonté de faire cela. Pendant des années, le gouvernement n'a pas utilisé les réseaux sociaux, ils n'ont pas utilisé la technologie numérique. Et c'est comme notre site web officiel, il ne fonctionnait jamais ce site web. Mais je demandais à mes équipes, j'aurais dit, écoutez, mettez tout sur notre site web officiel. Mettez la qualification urbaine, tous les projets en cours, de telle sorte que la population sache dans quelle direction s'oriente la ville. Et ça, c'est vraiment un principe de base de la transparence. La transparence est très importante. Et il est également très important de voir quelqu'un comme Briba qui est universitaire. Non, 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 je ne connais rien sur la conception humaine. Mon parcours en fait, j'ai fait des études en sciences politiques, mais je sais qu'il faut être patient. Et je crois en la magie de Pentaharlix. Le gouvernement ne peut pas faire tout tout seul. Il faut avoir une coopération entre toutes les parties prenantes, entre le monde du ministère, le secteur privé, le secteur public et le gouvernement. Nous aimons les maires ambitieux et passionnés comme Bima. Nous aurons d'autres questions à vous poser, par contre, un peu plus tard. Mais pour l'instant, passons à notre prochain intervenant. Nous allons parler avec Ridski. En parlant de technologie, les deux autres intervenants ont vraiment mis l'accent sur la technologie. Mais comme nous le savons tous, la technologie peut être la solution, mais cela peut être également le début d'un défi. En ce qui concerne l'économie du partage et le covoiturage et le covoiturage, comme l'a évoqué Stéphanie, cela fournit énormément d'opportunités pour les groupes margianisés tels que les femmes. 25 % de femmes, en plus, vont utiliser des outils de l'économie du partage. Mais la question qu'on doit poser est la suivante. Comment exploiter l'ADN de l'économie du partage et comment le distribuer partout dans le tissu social et comment aider les populations margianisées pour pouvoir, elles aussi, faire partie de l'économie du partage ? Merci pour cette réponse. En fait, cela permet de faire la transition avec ce que vient de dire Bima. Le gouvernement ne peut pas tout faire et il y a beaucoup d'erreurs qui ont été effectuées dans le passé. Nous devons maintenant les corriger. Et je pense que la dynamique est vraiment propice en ce moment. car il y a beaucoup de start-up technologiques, il y a beaucoup de ruptures technologiques et ceci permet d'aider aux municipalités et aux gouvernements de relever tous les défis. Il y a des exemples en Chine, par exemple, en ce qui concerne les paiements. Et la Chine, grâce aux paiements mobiles, ils ont fait un saut énorme pour pénétrer les marchés financiers. Ils sont presque au même niveau que les pays à revenus élevés. Il y a les problèmes de l'accès médical et l'accès à l'éducation. C'est un challenge. Et en Indonésie, 75 % de l'éducation supérieure se trouve sur l'île de Java. Et le ministère Bang Bang a dit que nous avons une pléthore d'îles ici. Mais malgré cela, les institutions d'économie supérieure se trouvent toutes sur la même île. Il faut donc renforcer l'accès à l'éducation supérieure à tout le monde. Donc, le covoiturage, le crowdsourcing permet également de renforcer l'accès. En 2015, le taux de pénétration des taxis c'était seulement 22 % ou moins qu'à Singapour. Aujourd'hui, en l'espace de deux ans, nous avons une présence dans 177 villes. C'est sans précédent. En une très courte période, nous avons permis aux personnes d'avoir un meilleur accès aux transports en commun. Et cela va de la côte est à la côte ouest de l'Indonésie. Mais également, un autre problème. Comment est-ce qu'on peut s'intégrer aux efforts du gouvernement ? Les gouvernements sont en train de développer les transports en commun. et ce que nous devons faire, c'est de fournir une certaine connectivité. Donc, le gouvernement doit s'approprier les technologies et ça, c'est vraiment une étape positive vers l'inclusion. Il faut également créer un meilleur environnement et il faut savoir attirer les investissements. Et nous sommes très reconnaissants pour le commentaire qu'a fait notre président sur Games of Thrones car ceci permet également d'attirer les millennials. vous avez félicité tout le monde mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question à savoir comment impliquer tout le monde, comment faire participer les personnes qui avant étaient marginalisées, comment les faire rentrer dans le mainstream. Oui, par exemple, en ce qui concerne les handicaps, grâce à notre plateforme, nous pouvons intégrer les personnes qui ont un handicap. nous fournissons un service qui s'appelle Grab Grab, ça veut dire vous pouvez vous déplacer avec Grab. Et ça, c'est un service spécifique que nous proposons aux personnes qui ont un handicap. Vous avez parlé des femmes. La majorité de nos utilisateurs, c'est-à-dire 55% des utilisateurs de Grab sont des femmes car maintenant, grâce à cela, elles ont accès à des transports en commun pratiques. En ce qui concerne l'égalité, nous proposons une plateforme où les gens peuvent devenir des micro-entrepreneurs. 90% de nos micro-entrepreneurs en fait, qui sont sur notre plateforme, gagnent plus que le salaire minimum proposé par le gouvernement. Passons maintenant à Jonathan. À chaque fois que je viens vous voir Jonathan, lors de conférences, vous avez une très belle réponse concernant les politiques et la prise de conscience. Et je sais que ce ne sera pas une exception aujourd'hui car vous venez de décrire un rapport sur les villes, sur les grandes villes en Asie du Sud-Est. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous quelques-uns des enseignements clés de votre rapport sur les Smart Cities en Asie du Sud-Est ? Oui, merci de m'avoir donné la parole pour que je parle de l'humanisation inclusive. Les villes en Asie du Sud-Est ont un rôle prépondérant car c'est une région qui connaît l'une des urbanisations la plus rapide du monde entier, notamment les capitales. 90% des capitales génèrent 35% du PIB. Et ce qui se passe dans ces centres urbains va avoir un impact important sur l'inclusion de toute la société. nous estimons qu'il est important de pouvoir exploiter l'organisation afin de pouvoir optimiser le potentiel humain. Et ça, c'est vraiment le message clé. C'est quelque chose de positif. Mais bien sûr, avec tous ces changements, avec tous ces investissements, il y a parfois des conséquences externes qui sont négatives. Il y a des personnes qui sont laissées de côté. Il y a des coûts et il y a des risques que les personnes se sentent un petit peu dans un monde qui leur est étranger. Comme l'ont dit le maire et les autres intervenants, la technologie, c'est un outil. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour faire le bien. Mais il y a toujours le risque que cela puisse être utilisé pour faire des choses négatives. Mais ce qu'il faut faire, c'est réduire les conséquences externes grâce à trois choses. Il faut renforcer l'accès aux biens publics et la technologie crée une plateforme qui nous permet de nous interconnecter. Grâce à cela, tous les individus dans un contexte urbain peuvent devenir plus engagés. Il faut également promouvoir l'inclusion. Et cela, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas tout seuls, de leur côté, faire partie du dialogue urbain. Donc ce sont des leviers, l'infrastructure, l'inclusion, ce sont des opportunités qui sont fournies par la technologie. Voici quelques chiffres pour conclure. Chaque année, la technologie en Asie du Sud-Est permet d'économiser, de sauver 5 000, génère des milliers d'emplois, permet d'économiser 6 500 années de vie. Et il y a également l'atténuation de la congestion et il y a une diminution des gaz à effet de serre, 260 000 tonnes. Cela dans les grandes et petites villes. Quoi qu'il en soit, ce sont des chiffres importants et tout cela représente des opportunités extrêmement importantes. Il faut vraiment qu'on tente vers cela. Fantastique, beaucoup de messages encourageants dans votre rapport. Mais en tant que journaliste, je vais poser des questions un peu plus difficiles. Monsieur le maire, puisque vous représentez l'étude de cas, je vais vous poser une question à ce sujet. Vous avez tous parlé des effets positifs de la technologie et cela peut aider à améliorer la vie des personnes qui habitent dans les villes. Cela étant dit, comment intégrer ces technologies afin d'éviter certains des casse-têtes ? Par exemple, l'absence d'accès aux soins pour les pauvres, l'absence d'accès à l'éducation et également l'absence de mobilité sociale pour les citadins pauvres. Ce sont des questions très importantes et trop souvent, ces mêmes personnes n'ont pas accès à la technologie et, par exemple, ne peuvent pas écouter une conférence comme celle-ci et ne peuvent pas être mobilisées sur leur capacité à apprendre. Donc, comment mettre en place ces deux choses en simultané ? Comment utiliser la technologie ? Comment rendre les villes intelligentes plus grandes et meilleures tout en s'occupant de questions qui ont trop souvent été délaissées ? Comment faire en sorte que tout puisse fonctionner ? Le défi le plus important pour les dirigeants municipaux, c'est d'éviter ce qu'on appelle les succès rapides. Donc, il ne faut pas simplement s'attacher aux réussites rapides. Il ne faut pas mettre en place des politiques populistes, par exemple, construire un jardin public. Donc, ça, c'est les succès rapides. Mais ce qu'il faut faire, c'est mettre en place quelque chose qui va avoir un impact durable. Par exemple, l'éducation. En ce qui me concerne, j'essaie de recalculer notre budget local pour ne pas faire les mêmes choses que d'habitude. Et il ne faut pas que cela coûte beaucoup d'argent pour des petits résultats. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de me concentrer sur les activités qui vont vraiment avoir un impact très important. l'éducation. Cela permet également de renforcer le caractère. Il faut également renforcer l'alphabétisme et la technologie. Nous travaillons avec le secteur privé. Nous travaillons avec HP, Microsoft pour éduquer les gens à la base, pour les sensibiliser à la base. Stéphanie, je vais maintenant rebondir sur cette même question. Un peu plus tôt, vous avez parlé d'études de cas, vous avez parlé de l'Afrique du Sud et vous avez parlé d'autres régions du monde. Pouvez-vous nous parler de ces études de cas, de partenariats publics-privés pour améliorer les technologies tout en gérant des problèmes de longue date ? Pouvez-nous vous parler de ces projets ? Est-ce qu'ils vont-nous fournir une aspiration concrète ? Voilà une question très intéressante et d'ailleurs, je vais rebondir sur les propos du maire. D'un point de vue d'alliance publique-privée, il me semble qu'il nous faut nous concentrer davantage que par le passé sur le concept de l'infrastructure numérique. Quelles sont les composantes qui doivent être fournies par le secteur public et comment votre écosystème du secteur privé peut-il être conçu autour de cela ? En Inde, par exemple, le programme Adar que l'on connaît bien est un programme d'identité numérique qui crée une carte d'identité numérique et vous donne la capacité de disposer d'une plateforme pour permettre une plus grande inclusion financière et permettre à de petits entrepreneurs de se constituer peu à peu en un écosystème. Et alors, lorsque je réfléchis à la manière dont je peux tirer plein en partie de la technologie pour éviter des casse-têtes, eh bien, je me doterai d'un programme plus approfondi pour mon infrastructure numérique et ensuite, pour la déployer d'un point de vue public, que ce soit le secteur privé, justement, qui exploite et qui mobilise cela, ce potentiel. L'Inde est un excellent modèle, en effet, que nous suivons de très près. Alors que d'entre pays, pays émergents, je viens de Thaïlande, comment on peut vraiment faire un grand bond en avant grâce à une société non pas basée sur l'argent litigue, liquide, mais ensuite faire partie de toute une chaîne, être un maillon et qui vous permet d'aller encore plus loin, au Brésil, en Amérique latine, un certain nombre d'études de cas, existe des évolutions particulièrement intéressantes et enthousiasmantes, mais lorsqu'il s'agit de parler des nouvelles tendances aussi, il y a d'aucuns qui sont particulièrement encouragés, mais d'autres un peu plus dubitatifs qui se posent des questions. Je vous donne la parole encore quant à cette économie partagée. La sécurité, par exemple, est un grand problème, certes. Comment veiller à ce que, justement, nous ne retirons pas des emplois des anciennes ou des plus anciennes industries ou des systèmes de fiscalité plus traditionnels ? Ce sont des questions qui se posent à l'échelon mondial lorsque l'on parle d'une économie partagée et pourtant, nous n'avons toujours pas de réponse concrète. Avec la coopération Sud-Sud et les études de cas émanant de l'hémisphère Sud, cela peut servir de laboratoire et peut être source d'inspiration, pour d'autres régions du monde, pour l'hémisphère Nord. Mais je ne sais pas. Quid de votre étude et à quoi pensez-vous aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des questions qui vous font passer des nuits blanches ? J'espère bien évidemment que vous dormez bien la nuit. La sécurité est effectivement un élément fondamental. L'un de nos cofondateurs est une femme en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles elle a voulu participer à la mise au point de Grab, c'est tout simplement à cause de cette question d'écosystème justement. Par le passé, le fait de quitter le travail le soir et utiliser des transports en commun, évidemment, cela mettait en jeu la sécurité des personnes et donc on parlait de la sécurité des systèmes de transports en commun. La sécurité, c'est quelque chose qui nous affecte au quotidien et qui nous fait parfois passer des nuits blanches parce que nous avons toujours ce problème à l'esprit. Et nous essayons de traiter de cette question très importante, surtout dans les pays en développement bien sûr, par l'intermédiaire des technologies. Nous avons mis au point par exemple un grand nombre de technologies et d'innovations tout à fait inédites les dernières années pour gérer des problèmes que nous avons en commun dans le domaine de la sécurité. Depuis notre première inception, nous avons lancé immédiatement quelque chose qui s'appelle Partager mes droits. C'est une technologie qui permet aux passagers d'un système de transport de parler de sa situation et de ses droits mais c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie. Nous avons également, grâce aux informations et aux retours d'informations que nous avons recueillis des passagers, mis au point des boutons sur lesquels ils peuvent appuyer dans les véhicules lorsqu'il y a peut-être un problème qu'ils ressentent ou lorsqu'ils se sentent menacés. Donc il y a pas mal de possibilités dans ces domaines. On a également des technologies de limitation de la vitesse pour permettre aux conducteurs de ne pas pouvoir justement dépasser les limites de vitesse. Et tout cela veut dire un certain nombre de technologies qui tiennent compte de l'accent que nous mettons sur la sécurité et qui couvrent la sécurité par conséquent. Maintenant, comme nous nous sommes élargis dans quelques 170 villes, comment est-ce que nous pouvons également impliquer d'autres dans les communautés, faire participer d'autres parties prenantes ? Évidemment, la discussion existe toujours. Est-ce que nous optons pour des systèmes traditionnels de transport ? Il y a énormément de connectivités qui sont forgées dans nos plateformes qui sont intégrées automatiquement et nous avons modernisé un grand nombre de technologies et nous avons lancé des programmes en ligne de plus en plus, non seulement pour donner un accès plus facilement aux taxis, mais parfois, les personnes nous parlaient des jeux asiatiques il y a deux mois. Eh bien, nous avons eu des discussions avec les conducteurs de taxis qui ont eu accès à nos plateformes et pour permettre aussi aux visiteurs des jeux asiatiques d'avoir mieux et plus facilement accès aux taxis. Non seulement cela, mais le fait que les technologies sont tellement avancées aujourd'hui, tellement sophistiquées que les robots pourraient éventuellement remplacer les êtres humains. Ce n'est plus dans un livre de science-fiction qu'on voit cela, on le voit vraiment de nos yeux concrètement cela. Alors, les villes intelligentes, je voulais poser une question à ce propos. Le maire, à l'heure actuelle, va toujours penser à créer de l'emploi dans sa ville afin d'avoir une stabilité, une croissance saine et de l'équité. Mais les nouvelles technologies commencent à remplacer les êtres humains. Et on revient à ce que l'on discutait au début, quoi est-ce de l'éducation, de l'enseignement et comment mettre au courant les populations et comment est-ce que celles-ci peuvent se prévenir et se préparer ? Jonathan, je pourrais partir dans toutes sortes d'orientations avec cette question. Merci. Merci. Je ne pense pas que ce soit une question d'emploi finalement mais plutôt de revenus. À partir du moment où on a un bon revenu, le problème, ce n'est pas tellement de trouver des emplois mais est-ce que les personnes pourront s'acheter une maison, aller en vacances grâce à leur emploi, dépenser de l'argent pour éduquer leurs enfants. Ce sont autant de questions qui méritent de nombreuses bonnes réponses et les règles du jeu aussi concernent la manière dont nous percevons les loyers, comment nous les recueillons, les revenus par rapport aux terres, aux terrains, par rapport aux infrastructures, sur les lieux du travail. Si nous décidons de permettre à ceux qui sont venus les premiers et surtout les autres, c'est-à-dire de permettre un certain nihilisme et si nous permettons aussi à nos groupes, à nos sociétés de laisser tomber cet espèce de sentiment d'objectif partagé, eh bien, nous allons laisser des gens pour compte. Et ce n'est plus une question d'emploi finalement, mais est-ce qu'il s'agira de services personnels ? Quel type d'emploi ? Et peut-être toute une génération de robots ou est-ce que nous allons avoir encore des artisans ? Est-ce que nous aurons encore des entrepreneurs qui vont inventer quelque chose ? des choses nouvelles et inédites ? Ou est-ce que nous aurons peut-être des jeunes dans le monde qui pourraient évidemment travailler dans le monde de l'art et de la culture ? Un grand défi et d'ailleurs, je voudrais lancer ce défi pour Stéphanie. On parle souvent de défis, effectivement, il y a des questions urgentes qui se posent. Essayons de voir les choses dans leur ensemble. Quels pourraient être les rôles des gouvernements locaux ? Des gouvernements fédéraux ou des gouvernements nationaux du secteur privé, le monde universitaire et des citoyens ? Comment les rôles se verront-ils répartis lorsqu'on va commencer à parler d'urbanisation inclusive, solidaire ? Voilà, alors on revient à l'urbanisation parce que j'allais justement dire avant d'y arriver que le lancement de notre indice du capital humain est justement mis au point pour nous permettre de nous extraire de ces questions un peu pernicieuses quant à l'éducation et autres considérations. À mon avis, les maires et les villes ne peuvent faire cavalier seules. Il faut que ce soit une coalition. Il faut que ce soit un effort de concert entre le secteur privé, les gouvernements fédéraux et les municipalités. Oui, mais ce n'est pas si simple que cela. Commençons par le secteur privé. Nous avons besoin du secteur privé parce que celui-ci fournit des services effectifs, doit le faire, et aussi des services de financement. Nous savons que dans les pays d'Asie, dans les pays émergents, des milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure se font chaque année. Mais ça ne proviendra pas des bilans des municipalités ni de leur budget. Là, il faut qu'il y ait un rôle de la part des municipalités mais aussi du gouvernement fédéral. Et donc, il conviendra de vraiment aiguillonner le mouvement sur les obligations vertes, les marchés des capitaux, des marchés des capitaux qui seront développés pour financer ce genre de projet au mieux. Et aussi réfléchir aux meilleures alliances publiques privées afin que le public puissant tire pleinement parti et attirer autant que faire se pourra le secteur privé, reprendre, essayer de récupérer la valeur des terres aussi qui se perdent et la technologie aussi. Mais le gouvernement a un rôle très important à jouer. Comment se doter de cadres réglementaires, de politiques et d'outils qui permettent aussi de se servir de ces technologies en toute sécurité et aussi en respectant l'intimité ou respectant la vie privée des personnes sans enfreindre celle-ci. Et en dernier lieu, nous ne voulons surtout pas que les gouvernements essayent d'attirer le secteur privé vers des projets qui ne peuvent pas être financés finalement. Il faut vraiment orienter les fonds vers les plus pauvres. Alors la technologie, c'est déjà un outil qui peut intéresser les villes, mais le fait qu'il y ait pléthore d'activités, de priorités concernant les villes, il y a évidemment les chaînes logistiques, les chaînes d'approvisionnement, les filières différentes qui commencent à évaluer les catastrophes naturelles, le changement climatique. Et votre pays, je crois, comprend la question très très bien. Et vous avez aussi des questions plus pernicieuses comme l'a dit Stéphanie, des pauvres urbains, des bidonvilles, grands problèmes que nous voyons d'ailleurs dans toutes les villes qu'il s'agisse d'économies développées ou en développement. En même temps, de nouveaux défis surgissent dans le cadre d'une économie à partager, mais aussi il y a des nouvelles occasions à saisir. De votre point de vue, Stéphanie, tout à l'heure, essayait de faire votre travail. Est-ce qu'elle fait, elle, le bon travail ? Mais vous, si vous la remplaciez vous-même. Et de ce point de vue, qu'est-ce qui devrait être fourni si vous étiez vous-même maire ou paramère comme vous-même, mais surtout les citoyens à l'égard des citoyens de vos villes ? Je crois que vous êtes en train d'essayer de me mettre sur la sellette, mais ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Nous sommes dans une époque incroyable, nous vivons une époque incroyable et si le gouvernement ne fait rien, nous irons nulle part. Ce sera impossible. Il nous faut accélérer les évolutions, tout changement avec toutes les parties prenantes des nations sur le point de vue de la croissance économique et de l'emploi. Avec les millénials, avec les industries numériques, les start-up, les nouvelles entreprises, non seulement va-t-il falloir les aider et les aider à grandir, bien sûr, mais aussi les inviter à participer pleinement à la mise au point de solutions. Ce, tout en créant autant de possibilités d'emploi que possible pour les citoyens et pour les citadins et pour toutes les populations. Et si vous me permettez, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a des interconnexions auxquelles il faut veiller absolument. Par exemple, il y a deux ans, dans nos villes, on avait un conflit particulièrement grave entre des conducteurs sans permis, des conducteurs sans permis et aussi des conducteurs qui avaient des permis fournis en ligne. Mais ce que j'ai dit à toutes les parties qui s'intéressaient à cela dans le pays, j'ai dit non seulement le gouvernement, il ne s'agit pas d'interdire certaines choses, mais il faut savoir exactement quelle technologie est la plus pernicieuse, la plus dangereuse. Mais il s'agit encore une fois de dispositions et de mesures d'adaptation, bien évidemment. J'invite donc les services à venir à la mairie pour se poser la question justement de savoir ce qu'il faut faire pour miler les activités entre elles, pour réglementer davantage les flux migratoires, pour essayer de résoudre les problèmes que nous connaissons. La situation s'améliore quelque peu, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que mon camarade a dit. Il s'agit d'interconnexion et c'est une ère de collaboration. Nous devons travailler de concert ensemble. Mais pouvez-vous répondre à ma question plus générale ? À partir du moment où nous allons revenir au sujet d'origine, l'urbanisation inclusive, quels sont certains des défis dans les médias que vous avez évoqués tout à l'heure qui peuvent être gérés au jour d'aujourd'hui, tout de suite ? Au tout début de votre réponse tout à l'heure, vous avez parlé de quelques défis tout à fait concrets auxquels vous êtes en but. Avez-vous déjà trouvé quelques solutions peut-être ? On aimerait savoir si vous vous orientez vers certaines solutions précises. À quoi pensez-vous aujourd'hui ? Ce que nous faisons justement au jour d'aujourd'hui fait partie de la solution. Et lorsque je parle de la beauté du réseautage, nous commençons à faire participer toutes sortes d'acteurs dans un grand réseau mondial, finalement. Et je crois que Bogoro a vraiment pu mener de bons efforts de collaboration avec de nombreuses organisations internationales, pas seulement par rapport à la création de villes intelligentes, mais sur des problématiques environnementales. Et nous avons beaucoup profité de cette magie des réseaux qui nous permet évidemment les réseaux nous permettent de vraiment faire beaucoup de choses. Toute partie prenante doit être impliquée et doit avoir une voie. Il faut également prendre en compte systématiquement la question du développement durable dans tout programme et surtout essayer de baisser la température lorsqu'il y a des problèmes politiques épineux. Nous sommes maintenant dans une période électorale d'élections législatives et présidentielles et nous devons aussi nous poser la question de savoir comment mettre les choses politiques de côté et nous concentrer que sur l'emploi et les problèmes socio-économiques. Mais je suis heureuse que vous ayez dit cela parce que ce sont des questions éminemment importantes aujourd'hui. Des politiques viables pour les villes et surtout dans les cycles électoraux, eh bien, il faut penser à cette question et je vais donner la parole à Jonathan pour réagir. Lorsque vous avez étudié cette question de villes intelligentes, de villes judicieuses, eh bien, c'est un facteur aussi qui doit être tenu en compte, je crois. comment prendre en compte systématiquement des politiques viables, pérennes et comment les décideurs politiques qui ne sont pas forcément là pour des mandats, qui sont bien là pour des mandats de quatre ans, mais comment vont-ils aller voir un horizon plus lointain au-delà des simples quatre ans de mandat ? Cela veut dire qu'il va falloir toujours tenir compte des politiques plus à long terme des villes. Alors, qu'en pensez-vous, Jonathan ? Quelles sont les tâches importantes des villes et des décideurs politiques aujourd'hui ? L'infrastructure, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut 10, 15 ans pour mettre en place de bonnes infrastructures. Et on a tendance à entrevoir cela comme un coup. mais je pense que c'est une erreur. Bien sûr, lorsqu'il y a des retards, ça c'est négatif, surtout s'il n'y a pas de bonnes raisons. Et si c'est une perte de temps, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle le NIMBY, N-I-M-B-Y-K. Donc si c'est un NIMBY, il faut empêcher ces choses-là. Mais en fait, il faut avoir un débat. Il faut comprendre quel est l'intérêt de cette infrastructure avec le foncier. Parfois, la valeur d'un espace non planifié, c'est une valeur très élevée. Et donc, il vaut mieux avoir une approche progressive. Il faut toujours laisser ouvert des options pour la croissance. Car il s'agit de la croissance. Il faut laisser des opportunités pour la prochaine génération de faire des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et il y a parfois des obstacles juridiques, administratives, financiers. Et si l'on se heurte à cela, eh bien, on ne va pas aller de l'avant. Et il ne faut pas que les villes soient trop dépendantes sur une seule forme d'infrastructure, sur une seule forme d'industrie. Car nous serions voués à l'échec. Il y a eu ce problème dans la ville de Détroit, aux États-Unis, ainsi qu'avec d'autres villes industrielles partout dans le monde. Je dirais donc que la pérennité de la planification des infrastructures doit être perçue comme un dialogue, un dialogue continu. Il ne faut pas que ce soit entièrement géré par des ingénieurs. Il faut avoir des équipes mixtes, y compris des scientologues. Il faut également inclure des experts financiers, des anthropologues et des personnes qui sont spécialisées dans les relations publiques. Il faut que ce soit un document vivant. Il ne faut pas le mettre sur une étagère. Regardez ce qui se passe à Toronto. Regardez le développement des smart cities, des villes intelligentes là-bas. Et là, c'est un exemple flagrant de ce qu'on peut faire lorsqu'on réinvente une ville. Personne n'y vit, mais c'est un débat qui continue et ça, c'est sans doute quelque chose de positif. Très intéressant. Et maintenant, je vais poser une autre question à Risky concernant le leaf rock. Ah oui, cette notion d'effectuer des bons technologiques. Il ne faut pas simplement brûler les étapes. Il faut également mettre en place des technologies. Il y en a certains qui sont peut-être face à un mur, mais vous, vous n'allez pas être face à ce même mur. Donc, d'un point de vue du monde des affaires, comment est-ce que l'on peut effectuer des bons technologiques ? Comment est-ce qu'on peut faire de grands sauts en avant ? Oui, quand on parle du leapfrogging, donc le fait d'effectuer des bons technologiques, parfois les chiffres sont sidérants. Les entreprises, les startups, ce genre d'entreprise peut faire beaucoup de choses au niveau commercial, mais également au niveau des gouvernements, notamment pour les pays en développement. Par exemple, à l'heure actuelle, pendant que Branch fait son expansion, on ne s'attache plus uniquement aux transports. On va commencer à proposer d'autres services, l'alimentation, les paiements mobiles. nous avons des agents en ligne et ceci va permettre aux entrepreneurs sur notre plateforme de trouver d'autres activités lucratives. Donc, on a l'impression qu'on essaie de rattraper du retard parce que nous sommes tellement rapides dans notre développement que nous sommes devenus quelque chose de différent. Nous ne sommes plus simplement une entreprise du transport, nous faisons plein de choses et en fait, on s'est donné un autre nom, les super apps. Nous produisons des chiffres incroyables. Par exemple, le nombre de micro-entrepreneurs sur notre plateforme est passé à 9 millions de micro-entrepreneurs et en fait, là, on va dans différentes directions. En ce qui concerne les résultats, nous avons beaucoup aidé les transports en commun. et aujourd'hui, nous avons, nous venons de battre un record de 2 milliards de voyages. Si l'on traduisait cela en kilométrage, en l'espace de moins d'un an, nous avons permis aux personnes d'effectuer plus de 6 milliards de kilomètres sur les transports en commun. Et qu'est-ce que c'est 6 milliards de kilomètres ? C'est un aller-retour vers la Lune. Et donc, grâce à ce kilométrage, avec le kilométrage de Grab, vous pourriez aller de la planète Terre juste au soleil et puis vous pourriez revenir sur Terre 22 fois. Voilà ce que ça représente. Ce sont les chiffres que nous avons permis aux personnes de réaliser. Donc, c'est l'impact sur la communauté ainsi que sur les gouvernements. Donc, il faut vraiment qu'on se soutienne les uns les autres. C'est impressionnant. J'espère que vous allez revenir de l'astre solaire, que vous n'allez pas rester là-bas. Bon, pendant que nous étions en train de discuter, je sais qu'il y a beaucoup d'esprits intelligents dans le public. Ce sont des décideurs politiques, ce sont des praticiens, ce sont des personnes qui sont confrontées aux mêmes défis que vous venez d'évoquer au quotidien ou même heure par heure. Donc, on va faire deux choses. Tout d'abord, on va regarder cette page Internet qui va apparaître sur l'écran et je vais vous demander de nous aider à répondre à une question très importante. Quel est le mot, l'adjectif qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux villes, surtout lorsque vous pensez aux villes dans le contexte de l'urbanisation inclusive ? Quel est un mot, un adjectif ? On va créer un nuage de mots. Opportunité, c'est le seul mot qui vous vient à l'esprit. Pérennité, viabilité, quelque chose qu'on entend fortement. La bicyclette, la connectivité, la congestion, vibrant. Et maintenant, pendant que vous nous donnez votre mot, votre adjectif fait qu'on fait ce nuage de mots, on va vous demander également de poser des questions et nous aimerions savoir quelles sont les réponses brûlantes que vous aimeriez poser. Donc, à la fin, lorsque le mot qui sera le plus grand, c'est ce mot-là qui exprimera le mot qui aura été le plus cité par les personnes qui contribuent à ce nuage de mots. Voilà, Christine et ses collègues travaillent beaucoup pour modérer cette table ronde. Nous avons des questions du public. Voilà, première question. Est-ce que c'est la fin du nuage de mots ? Ah, ça change, ça évolue. Là, on passe de logement à la circulation. Ah, c'est très intéressant. les défis et les solutions sont maintenant sur ce nuage. La circulation, c'est le mot le plus important. On a presque l'impression de regarder un match à la télé. Bon, c'est toujours la circulation qui prédomine à iniquité. Pendant que ce mot de nuage évolue, on va attendre la réponse définitive, mais ça viendra dans quelques instants. Choisissez un mot, pas dix adjectifs, pas sans adjectifs, mais juste un seul mot. Donc, première question. Je vais essayer, je vais lire toutes les questions et vous pourrez choisir celle à laquelle vous répondez. Selon vous, quelle est la menace la plus importante auxquelles sont confrontés les décideurs politiques afin de pouvoir mettre en place un processus d'organisation plus inclusif ? Comment surmonter ce défi ? Ça, c'était la première question. Donc, à l'échelle mondiale, quelle est la menace la plus importante ? Deuxième question. à votre avis, quel est l'ingrédient clé pour avoir une ville inclusive et pourquoi ? Donc, un facteur de succès pour avoir une ville inclusive. Troisième question. Nous savons que les villes, plus une ville est grande, plus il y a d'iniquités. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de politique pour les villes de petite taille ou de taille moyenne ? Donc, les iniquités dans les très grandes villes, mais également dans les petites et moyennes villes. Ensuite, quelles sont les plus grandes menaces auxquelles sont confrontées les villes qui veulent devenir inclusives ? Et vous pourrez répondre à l'autre question également. Donc, je passe à Jonathan. Vous pouvez répondre à la question que vous voulez. mais je pense que j'ai la même réponse pour les trois questions. Je pense que la menace la plus importante qui pèse sur les villes inclusives et en même temps, c'est la recette du succès, c'est de renforcer l'accès. La ville, c'est un moteur de productivité. Cela fonctionne parce que cela permet aux personnes d'explorer leur potentiel et de fonctionner dans des environnements à forte densité, de tenter différentes choses. Mais que se passe-t-il lorsqu'on met plein de personnes dans un endroit et qu'on ne leur permet pas de faire ces choses-là ? Que se passe-t-il lorsqu'on construit des murs ? Eh bien, ça, c'est une prison. Lorsqu'il y a une prison et qu'on empêche les gens de circuler entre eux, donc construisons des villes et non pas des prisons. Et là, je pense que nous construisons des prisons car nous enfermons les personnes dans des endroits où ils ne peuvent pas s'épanouir. Nous ne leur donnons pas accès à ce dont ils ont besoin, que ce soit l'éducation, la culture ou l'emploi. Et nous faisons cela très fièrement. nous nous pavanons, nous disons que nous, le marché capitaliste, l'économie, nous faisons cela. Et je pense qu'il faut s'arrêter de faire cela car c'est cela la menace la plus importante. Le foncier, c'est quelque chose d'intéressant. C'est là où il y a deux marchés. Et c'est un marché pour les investissements et pour créer des logements. Et la personne qui va acheter ce foncier, si c'est un investissement, sera prêt à payer un prix beaucoup plus élevé que la personne qui cherche un abri. Donc ça, c'est un problème des grandes villes. Car c'est là, dans les grandes villes, que l'argent est investi. Mais cela ne veut pas dire que les petites villes sont la réponse à cela. Car la pauvreté, ce n'est pas... ça n'équivaut pas au socialisme. Le fait d'avoir de l'égalité, ça ne veut pas dire que vous allez mieux. Il faut mettre en place une collaboration harmonieuse. Il faut interrelier tout le monde. Et c'est cela qui va faire la différence. Bon, pour nous, le défi le plus important, c'est de mettre en place un équilibre entre la croissance économique et le développement durable, ainsi que la prospérité pour tous. Et ce n'est jamais facile. j'estime que la ville doit être propulsée par des idées et par la connaissance et pas simplement motivée par le développement économique. Donc, le facteur clé de succès pour avoir une ville inclusive, c'est que pour toute ville en Indonésie, il faut mettre en place un développement qui est un concept durable du développement, qui soit le produit de collaboration entre le monde universitaire, entre la communauté. Et ce sont eux les vrais acteurs du développement. j'admire le pouvoir de la sincérité au sein des communautés dans les villes. Il est très important pour nous de noter que la règle des communautés prévaut partout en Indonésie. Pas seulement en ce qui concerne l'environnement, les villes intelligentes, mais pour toute question importante qui nous impacte au quotidien. Oui, les villes se trouvent où elles sont parce que c'est là où sont les citoyens. Risky. J'aimerais parler de cette question de l'iniquité. Par exemple, si l'on regarde l'Indonésie, c'est un peu comme un mini-continent. Il y a de nombreuses villes sur ce mini-continent. Et avec l'ère numérique, je pense qu'il y a des opportunités pour les villes reculées pour qu'elles puissent avoir une croissance économique, une croissance commerciale. Par exemple, la ville de Toit. Mais personne ne sait où se trouve cette ville. Même les Indonésiens personne ne sait où se trouve cette ville réculée. Il y a 2,5 ans, personne ne connaissait cette ville. Mais grâce au numérique, les gens savent maintenant où se trouve cette île. Car c'est une île qui est magnifique. Il y a des partages sur Instagram, sur Twitter. Et maintenant, tout le monde veut se rendre sur cette très belle île. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour que les gens se fassent remarquer. Stéphanie. Bon, là, je vais peut-être dire quelque chose de tout à fait insolite, mais je pense que le risque le plus important qui pèse sur les villes, c'est le changement climatique. Et il n'y a aucune différence que l'on soit dans un pays développé ou un pays en développement. Et si tous ensemble, nous ne pouvons pas trouver la solution pour enrayer le changement climatique, eh bien, les villes vont continuer à souffrir. Nous devons trouver la solution. Vous avez tout à fait raison. Nous allons devoir oeuvrer pour trouver la solution au changement climatique. Et maintenant, sur l'écran, vous avez le mot, le nuage de mots. On voit des choses comme chaotique, pollution. On voit toutes sortes d'adjectifs. Mais on voit que le mot le plus important, c'est la circulation. Oui, le trafic urbain, la circulation. La circulation, ce n'est pas une question isolée. En fait, la circulation urbaine comprend beaucoup de choses. Il s'agit de la planification urbaine, les qualités des citoyens, il s'agit de la santé, de l'éducation. En fait, cela prend en compte plein de facteurs différents. Tout cela, c'est un condensat de beaucoup de choses. Et ce que l'on voit à l'écran, en fait, ce sont des choses qui ont plusieurs facettes. Ce sont des facteurs qui contribuent. Donc, si notre public pense à la circulation, est-ce que vous pourriez, dans une phrase, nous expliquer comment il faut prendre à bras le corps ce problème et comment est-ce que, grâce à cela, nous allons pouvoir atteindre une urbanisation inclusive ? Je commence maintenant avec Jonathan et je vais conclure avec la dame à ma droite. Mais le meilleur voyage, c'est le voyage qu'on n'a pas besoin de prendre. C'est une question d'accès. Accès à tout plutôt que de devoir se déplacer d'une partie de la ville à une autre. Comment apporter des services aux personnes dans leur foyer et dans leur communauté ? Ça, c'est le levier le plus important. L'accès. C'est le mot. Blusky. Eh bien, pour moi, une phrase, une phrase. Il est important pour moi de faire grandir les villes, pas seulement en méga-ville, mais permettre à d'autres de venir afin de pouvoir vraiment mieux répartir la circulation et la diminuer ainsi. Bonne planification, ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, puisque nous avons déjà commencé à mener des recherches très sérieuses sur le plan de Bogor en matière de transport, projet de transport, connecter les zones en développement aux autres, ça fait partie de nos projets à un horizon 10-20 ans. Le maire a toujours des travaux concrets à l'esprit. Et enfin, un nom des moindres, Stéphanie. On pourrait résoudre un grand nombre de ces problèmes avec une urbanisation tirée par les données. Données, technologies, intelligence artificielle et apprentissage, eh bien, cela nous permettrait une meilleure conception des politiques et une meilleure mise en œuvre de celles-ci. Comme je l'ai déjà dit, les villes et les zones urbaines ne sont pas une jungle, mais plutôt un monde tout à fait humain. et cela, eh bien, revient à un grand nombre des réponses fournies par nos conférenciers aujourd'hui. Comment rendre la ville des personnes, des citadins dans les villes meilleures, une meilleure qualité de vie dans les villes ? Et là, évidemment, on vient au cœur même de l'urbanisation inclusive. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut bien chaleureusement applaudir les conférenciers, les panélistes et aussi applaudir notre auditoire absolument excellent ? Je vous remercie. Merci beaucoup et nous sommes juste dans les temps. Merci. 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 Merci.